... Très bon début de semaine à tous, madame, messieurs, voici le sommaire. Les réactions fusent des partout après la sortie médiatique de Paul Kagame indiquant qu'une partie des terres du Rwanda, sérielle annexée en RDC, faux rétorque de porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, Paul Kagame doit s'assumer pour avoir signé la feuille de route de Nwanda. Enfin, les ministres de la Défense et de l'EAC se réuniront dès ce mercredi 19 avril, la GOMA, pour évaluer le mandat de la force régionale et la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. En réaction, la société civile du Nord-Kivu exige la clarification du mandat de la force régionale dans l'est de la RDC. C'est tout pour le titre. Je le disais dans les titres les réactions fusent de partout après la sortie médiatique de Paul Kagame. Indiquant qu'une partie des terres du Rwanda serait annexée en RDC, faux rétorque le porte-parole du gouvernement. Pour Patrick Mouyaya, Paul Kagame doit s'assumer pour avoir signé la feuille de route de Nwanda. Le ministre de la Communication et médias invite par ailleurs le président rwandais à consulter les ouvrages sur les frontières de la RDC et à interroger la Belgique, pays colonisateur de la RDC. Déclaration faite au cours du Briefing Press tenu ce lundi à Bouma. Maintenant que nous avons démontré clairement que l'FDLR c'est un parfait faux prétexte pour envoyer ces faux par la République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, et une fausse question d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration, on n'a jamais dit non au retour de nos camps particuliers qui sont là-bas. Et d'ailleurs, je n'ai pas envie de dire qu'il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés corollaires au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR, quand il était à GR, pour dire justement la disponibilité d'un public démocratique du Congo de faciliter les retours de ce combat à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, évidemment avec la partie rwandaise qui ne s'est sans jamais présenté dans les différentes unions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de nos compatriotes qui veulent en ouvrir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichoterie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner les réfugiés chez vous qui ont fui ces exactions parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation des sécuritaires de l'extrême de la République démocratique du Congo. Je laisserai l'économie de vous rappeler les RCD, les SNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes aussi qu'il a toujours été utilisés. C'est parce que justement, nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation pour son verre qui pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats autrement et ne nous trouvera pas. Et des propos de Paul Kagame également très critiqués dans les états-majors politiques en RDC, Maître Elie Béni, Kamalinga et Bob Bolaboui. Tous acteurs politiques qualifient les propos de Paul Kagame d'une déclaration des guerres. Ils sont au micro d'Enamie Impila. Une partie du Rwanda a été donnée au Congo et à l'Ouganda. Cette déclaration du président Paul Kagame n'a pas laissé indifférents la classe politique congolaise. Si le gouvernement qualifie ses propos d'une énième provocation, l'opposition, elle, parle d'une déclaration de guerre. Bob Bolamboui, président du Rassemblement du Peuple Démocrate et Renouveau, demande au gouvernement d'ouvrir l'oeil et le bon. C'est une déclaration de guerre. Il faudrait que les autorités congolaises prennent au sérieux ces déclarations-là. La réponse donnée par le porte-parole du gouvernement est vraiment en déçà des enjeux. Kagame, aujourd'hui, on sait très bien qu'une bonne partie du territoire congolais se trouve entre-mains de EAC. Lorsque le 1-23 se retire, il laisse la partie entre-mains de EAC. Et c'est à ce moment qu'il a décidé de poser ces problèmes-là, de dire qu'une partie du Rwanda se trouve au Congo. Donc, il est entré entre autres d'envisager le fait que cette partie-là où se trouvent les agents de EAC puissent nous revenir. En 1996, Paul Bizumungu, qui était président du Rwanda, avait fait pratiquement les mêmes déclarations en disant qu'il nous faut aujourd'hui un Berlin 2 pour redéfinir les frontières de l'Afrique. Mais redéfinir les frontières de l'Afrique, c'est la guerre. Pour mettre Elie Béni Kamalinga, c'est plutôt le Rwanda qui doit de terre à la République démocratique du Congo. Le Rwanda n'a pas à réclamer des terres au Congo. C'est par contre le Congo qui a des terres à réclamer au Rwanda. Le Rwanda que vous voyez s'appelait Ami, madame. Et c'était un territoire congolais qui a été cédé parce que le Congo, à l'époque, la Belgique et l'Allemagne se sont échangés ces deux territoires et on a cédé une partie vers la sortie, disons, vers l'océan. Et c'est comme ça que nous, on a cédé le Rwanda. Donc, s'il y a un pays qui a des terres à réclamer, c'est la RDC. Mais alors, comment il peut dire que ce qui a été fait en 1885, c'était une erreur où on doit recommencer. C'est-à-dire qu'on doit redéfinir les frontières en Afrique pour que seul le Rwanda récupère les territoires qu'il aurait, soit disant, au Congo ? Rappelons que c'est au cours d'une conférence de presse au Bénin que le président rwandais s'est exprimé sur la question de l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Pour lui, le mouvement M23 n'est pas le problème de la région. Le problème, ce sont les frontières qui ont été tracées à l'époque coloniale. Version contrédite par Kinshasa. Et après, la classe politique, c'est au tour de la jeunesse de hausser le temps. Toujours au sujet de déclarations de Paul Kagame, Gustave Kanimbu, leader de la jeunesse de la communauté Lunda, condamne à son tour ses propos et appelle la jeunesse congolaise à la vigilance. Il est au micro de Daniel Kamboa. En tant que leader des jeunes, je pense que cette déclaration du président Kagame, c'est une déclaration des guerres à la République démocratique du Congo. Vous savez que ces pays souffrent, ça fait très longtemps, plus de 20 ans déjà que la RDC est menacée. Et aujourd'hui, les propos du président Kagame confirment que c'est les Rwandais qui agressent la RDC, notre pays, dans cette partie est de la République. Et avec cette déclaration, nous comprenons aujourd'hui clairement que les Rwandais, en passant par son gouvernement, ils sont en train d'agresser notre pays. Donc, si notre population souffre du côté est, c'est parce que les Rwandais réclament ses terres. Or, ces déclarations sont fausses. Pourquoi ? Parce que c'est plutôt la RDC qui devrait réclamer le terres au Rwanda. Ce n'est pas le contraire. Si la jeunesse ne se lève pas pour défendre la République démocratique du Congo, alors nous allons perdre nos terres. Nous appelons les jeunes d'une manière générale à prendre conscience, à se réveiller pour défendre la République démocratique du Congo. Soyons prêts, soyons aux aguets et quand il y aura les appels à l'unité et à attaquer, soyons prêts pour défendre la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a que la jeunesse qui peut défendre cette terre, il n'y a que cette jeunesse qui peut lutter, il n'y a que cette jeunesse qui peut se défendre. Pendant ce temps, les ministres de la Défense et les AC se réuniront dès ce mercredi 19 avril à Goma pour évaluer le mandat de la force régionale et la situation sécuritaire dans la partie est-ce de la RDC. En réaction, Marion Gavou, responsable de la société CV du Nord Kivou qui salue l'initiative et exige par ailleurs la clarification du mandat de la force régionale dans l'est de la RDC, il est joint au téléphone par Déborah Wamba. Le civil estime que c'est une bonne initiative de se réunir pour évaluer le mandat de la force de l'EAC déjà ici au Nord Kivou. mais nous exigeons toujours qu'il y ait une clarté sur le mandat et sur la période de cette force. Notre gouvernement devrait en premier avant l'entrée définir ça. C'est vrai, on va faire l'évaluation mais déjà ce que nous voyons sur le terrain avec la création de zones tampons ce n'est pas pour l'intérêt de la communauté ce n'est pas pour l'intérêt de la population c'est pour essayer de nous distraire parce que on ne pouvait pas créer des zones tampons dans un pays souverain. et donc on devait plus accélérer le retrait de M23 vers Sabino vers Kitianga vers Kinou comme l'a dit le président et que nous voyons l'armée loyale le FARDEC la police nationale congolaise les services de renseignement congolais rentrer dans les entités déjà occupées par le M23 pour que la population puisse y aller. la société civile a peur de demander à la population d'aller dans ces zones tampons qui au même moment sont gérées par le M23 au même moment sont gérées par le IAC et donc l'évaluation de ces demandants et de leur exercice par le ministre c'est bien mais nous pensons qu'il faut aller à l'essentiel qui est n'est-ce pas la démobilisation des troupes rebelles qui sont sous la casquette de Rwanda et visiblement et donc la population n'attend que le départ du M23 l'installation de l'autorité de l'état dans ces entités et nous nous allons dire à la population rentrer travailler parce que là on ne quitte pas encore l'est de la RDC où la société civile des Kisigani informe que les combattants de M23 continuent à libérer certaines agglomérations qui étaient sous leur contrôle en territoire des Rouchourou au nord Kivu pour ainsi respecter les décisions prises au sommet des pays membres de l'EAC Le combattant M23 continue à libérer certaines agglomérations qui étaient sous leur contrôle en territoire des Rouchourou au nord Kivu pour ainsi respecter les décisions prises au différent sommet des responsables des pays de la communauté d'Afrique de l'Est La société civile des Kasingira informe que ces combattants se sont aussi retirés du manche 16 avril dernier de leur position stratégique des Catala et Kalenguera en groupement des Kasingira au sud du territoire des Rouchourou Selon Janty Karabuka président de la société civile locale avant de s'y retirer les rébelles ont mis les faits sur leur case à la base des Catala Ce nouveau retrait des combattants M23 a été un motif de joie pour les habitants des Kasingira qui vivaient sans espoir du lendemain indique la société civile locale qui invite au même moment la population à démarrer toujours vigilante Pour rappel des contrées qui étaient sous contrôle des M23 sont laissées aux forces de l'EAC Nos sources révèlent qu'Atala et Kalenguera seront occupées par les militaires kenyans qui se déploient déjà dans cette partie sud du territoire de Rouchourou Dans le reste de l'actualité bientôt la mise en œuvre d'un conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation c'est le chef des Mita qui l'a annoncé au cours du conseil des ministres du week-end dernier pour Félix Tshisekidi cette structure consultative aura pour principale mission de coordonner la formulation des orientations stratégiques ainsi que d'assurer le suivi des engagements pris par toutes les parties prénantes au pacte précité Au conseil des ministres du vendredi 14 avril 2023 le président de la république Félix Antoine Tshisekidi a annoncé la création du conseil consultatif présidentiel pour les pactes nationaux de l'agriculture et de l'alimentation une structure consultative elle aura comme mission principale de coordonner la formulation des orientations stratégiques ainsi que d'assurer le suivi des engagements pris par toutes les parties prénantes au pacte précité Pour justifier la création de cette structure de plus en 100 de son cabinet le chef de l'état a évoqué la nécessité pour notre pays de mettre en valeur son grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local national et régional et international La même source conclut que l'opérationnalisation de cette structure découle non seulement de la concrétisation de la vision présidentielle de rélever les défis de la révanche du sol sur les sous-sols mais aussi de la volonté de tenir nos engagements internationaux pris avec la banque africaine de développement et confirmé lors du sommet de Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique Rappelons qu'en janvier 2019 le président de la république avait déjà lancé les programmes présidentiels accélérés de lutte contre la pauvreté et les inégalités avec comme axe entre autres désassurer que les populations de villages et des quartiers périurbains disposent des sources des revenus améliorés et stables et qu'elles consomment au moins un repas équilibré par jour D'après un rapport de novembre 2021 du programme alimentaire mondial 27 millions de personnes en RDC sont en situation de crise ou d'urgence alimentaire Ces personnes on les trouve aussi bien dans les régions à conflits que dans les zones situées dans et autour de la capitale Tout à fait autre chose à présent après plus de trois décennies d'attente les Congolais vont bientôt posséder les cartes d'identité au cours du récent Conseil des ministres Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a annoncé pour 2023 la délivrance de premières cartes d'identité On va répartir en province suite à des troubles qui règnent au sein de l'Assemblée provincière du Sud Kivu Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a suspendu toutes les activités des 7 organes délibérants Une décision motivée par les soucis de prévenir des troubles le récit de Daniel Kamboa Les activités de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sont suspendues par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Peter Kazadi suite à des troubles qui règnent au sein de cet organe délibérant A en croire son télégramme consulté par Congo Buzz Télévisions ce lundi cette décision est motivée par le souci de prévenir les troubles à l'ordre public Il s'est formé des bureaux se disputant la gestion de cette Assemblée provinciale le dé avait convoqué samedi la séance plénière à la même heure et au même endroit Les deux bureaux sont par ailleurs invités à sursoir jusqu'à nouvel ordre la tenue de plénière à l'hémicycle provincial comme à tout autre endroit de la ville de Bukavu Peter Kazadi a ainsi convoqué à Kinshasa les départis pour une consultation Rappelons qu'un groupe de députés provinciaux réunis jeudi 13 avril dans la salle de plénière à l'Assemblée provinciale ont à l'unanimité rejeté la cinquième motion des censures initiées contre le gouverneur Théon Gwabidje Le même jour une autre séance plénière s'est tenue à l'hôtel Ruzizi de Bukavu par un autre groupe de députés Retour à Kinshasa Le porte-parole du gouverneur de la ville province de Kinshasa a dans un tweet démenti le communiqué devenu viral sur les réseaux sociaux portant la signature du commissaire général en charge de l'environnement et de l'aménagement de la ville de Kinshasa indiquant que tous les immeubles de construction sur les artères principales seront peints en jaune et bleu cependant le gouverneurat de la ville se réserve le droit de saisir les instances judiciaires compétentes en contre des touts faussaires On va parler santé La citronnelle L'appeler communément Sinda à Kinshasa est une plante aux multiples vertus et bienfaits Elle est très commune dans l'Afrique de l'Ouest mais aussi en Asie du Sud-Est La citronnelle est un agent parfumant utilisé en cosmétique pour son odeur des citrons C'est ce que nous dit Laetitia Wemba La citronnelle est une plante graminée de la famille des poassiers persistantes à rhizomes Elle forme des touffes denses et feuilles élancées étroites allant jusqu'à un mètre d'une couleur grise verte à odeur de citron La floraison de la citronnelle se présente en inflorescence des panicules des petites fleurs des jaunes très pâles Cette plante tropique est pourvue d'une tige pour propriété aromatique Elle est médicinale par les ressources uniques qui renferment ses feuilles Bactéricides Hypotensives anti-inflammatoires antifongiques et insecticides Elle traite aussi les désordres digestifs la grippe et les états fiévreux les rhumatismes et les problèmes d'articulation La citronnelle Elle aurait aussi une action positive sur le diabète La citronnelle aide à combattre la situation de stress Elle baisse le cycle dans le sang Elle est réputée pour sa vertu sédative pour le système nerveux Elle est excellente en infusion mariée ou non à d'autres plantes ou les thés La cuisiner est un régal On utilise le cœur de la plante en retirant le feuille externe et en coupant les deux extrémités de la plante comme on le ferait pour un poireau Les tiges sont utilisées broyées ou en émincées et infusées dans les bouillons pour libérer le maximum d'arômes Vous pouvez vous servir de la citronnelle en infusion porter l'eau à 95 degrés et laisser infuser une cuillère à café de citronnelle pour une grande tasse de 35 centilitres C'est la fin de ce journal Place au rappel des titres Les réactions fusent des partout après la sortie médiatique de Paul Kagame indiquant qu'une partie des terres du Rwanda serait annexée en RDC Faux rétorque que le porte-parole du gouvernement pour Patrick Mouyaya Paul Kagame doit s'assumer pour avoir signé la feuille de route de Nwanda Enfin, les ministres de la Défense et de l'EAC se réuniront dès ce mercredi 19 avril à Goma pour évaluer le mandat de la force régionale et la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC En réaction la société civile du Nord qui vous exige la clarification du mandat de la force régionale dans l'est de la RDC Ce journal est terminé et au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous un journal que vous pouvez également suivre en intégralité sur notre chaîne YouTube au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501